vous me dites chercher des valeurs qui performent mais là on enchaîne avec une deuxième valeur qui performe pas non plus du coup est ce que téléperformance c'est également un titre à éviter bernard alors écoutez aujourd'hui je vous ai fait un focus sur des valeurs qui effectivement sont plutôt rouge alors la semaine prochaine sera de vous en trouver qui sont quand plutôt verte alors effectivement alors ça c'est une valeur dont j'avais parlé début janvier je pense que c'était la première semaine et j'avais annoncé qu'on était sur un signal baissier sur cette valeur à l'époque c'était pas trop évident et j'annonçais quand même des niveaux de chute relativement sérieux on est quand même plus de 30% plus bas que les niveaux que j'annonçais en janvier et j'évoquais surtout en fait à l'époque un niveau autour des 330 euros alors ce niveau est très intéressant parce qu'en fait c'est un niveau qui a servi de support depuis mais c'est surtout un niveau qui vient de servir de résistance cet été et là un niveau qui a servi de support et un niveau qui sert désormais de résistance et ce qu'on appelle une inversion de polarité en analyse technique et c'est aussi un signal que la tendance était haussière et que la tendance ne l'est plus donc là aussi effectivement je suis désolé alors qu'on est sur une valeur de croissance une magnifique valeur mais depuis début janvier c'est une valeur qui s'est retourné à la baisse en qui est dans un environnement moins grave que la valeur que nous venons de voir mais qui quand même je déconseille tout simplement pour le moment de se positionner sur cette valeur puisque les résistances sont l'occasion pour les vendeurs de vendre et les supports eux ils sont enfoncés donc tout simplement je conseille de rester à l'écart c'est une valeur qui pourrait dans les prochaines journées ou les prochaines semaines aller chercher les points bas de cette année qui sont situés autour des 270 euros et je vous parlais des niveaux de 330 euros ben nous avons là un niveau clé c'est le premier niveau qui pourrait nous expliquer que la valeur est en train de latéraliser ou peut-être en train de se retourner donc il faut surveiller 270 supports 330 résistances et peut-être que si dans les prochaines semaines on avait une latéralisation autour des supports des 270 euros à ce moment là mon discours changerait et je pourrais vous indiquer que effectivement les acheteurs sont en train de réaliser des accumulations ce qu'on appelle une phase d'accumulation autour de ce niveau support mais pour le moment nous n'en sommes pas là alors attention ça ne remet pas du tout en question la qualité de cette entreprise c'est une magnifique entreprise de croissance sauf que dans un environnement dans un environnement de taux qui remonte et qui vont remonter plus fortement que ce que les opérateurs espérer depuis cinq ou six semaines mais tout simplement les valeurs de croissance doivent être revalorisés à des prix qui sont inférieurs donc c'est exactement ce qui se passe avec cette action donc rien de grave c'est juste un élément et donc on va on va attendre une revalorisation de cette valeur en fonction du niveau des taux et à ce moment là on pourra reprendre pied dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur ce titre on va on va on va on va